ok alors bonsoir à tous j'espère que vous allez bien moi je vais très bien également je suis ravi ok j'ajoute les derniers personnes ok alors je suis content de vous voir ce soir alors aujourd'hui nous allons continuer notre mythe je pense que ça fait déjà un mois on va parler de comment un développeur web peut-il préparer sa route est à ce que tout le monde nous reçoit à ce que le son est bon ok super donc comment développeur peut-il préparer sa route ok donc oui à dv tu as la vie la main manipulation ok d'accord donc dans la première partie on a parlé un peu de désastre un peu plus technique de comment développeur peut faire pour y arriver donc je pense que si vous allez sur notre youtube vous aurez accès à cette vidéo là avant peut-être la fin je vais mettre le lien dans les commentaires donc dans la première partie on a invité quelques paires de l'écosystème pour voir un peu comment eux en tant que développeur comment ils sont en train de travailler pour préparer leurs autres et tout donc ils nous ont donné des astuces des conseils non à des moments donnés on s'est rendu compte qu'il y avait des limites parce qu'on n'était pas des experts en finance des experts en termes de de finances donc on était limité donc on ne pouvait plus se donner des conseils par rapport voilà à comment par exemple préparer sa retraite comment fait les cotisations cnc tout ça donc du coup les pairs ils avaient recommandé qu'on connaît quelqu'un qui s'y connaît un peu en tout ce qui est cnc tout ce qui est finance pour nous dire un peu comment cela se passe donc aujourd'hui je serai avec un monsieur serge marujo donc il est déjà connecté donc je vais lui poser un certain nombre de questions rapidement parce que il a un emploi de temps un peu chargé donc on ira très très vite aujourd'hui voilà je vais accepter celle-là accepter ok ok donc je serai avec notre invité de ce serge marujo donc voilà il va se présenter lui-même il va nous dire un peu ce qu'il fait et tout je veux lui pour un certain nombre de questions vous aussi à la fin d'un produit quelques questions on ira très très vite aujourd'hui voilà donc c'est il est il est un peu occupé dont il a quand même promis passer du temps avec nous et reprendre à nos différentes questions donc monsieur c'est à si vous êtes là vous pouvez vous présenter rapidement afin qu'on sache qui vous êtes ce que vous faites et puis après on va commencer alors monsieur serge vous pouvez allumer votre micro mais c'est s'il est connecté oui vous pouvez prendre la parole oui mais c'est s'il vous pouvez prendre la parole vous pouvez allumer votre micro bonsoir à tous oui bonsoir monsieur serge comment vous allez ça va aller chez vous très bien également donc vous pouvez vous présenter rapidement à sache qui vous êtes ce que vous faites rapidement avant qu'on ne pas c'est aux différentes questions d'accord moi c'est monsieur serge oscar maoudro je suis gestionnaire comptable dans la finance aussi et je suis aussi gestionnaire des fiscaux au niveau de la cn s ok merci donc vous avez travaillé à la cn s et vous connaissez un peu comment ça se passe là bas on aimerait vous poser quelques questions déjà selon vous ou bien en fait quels sont les dossiers déjà qui peut pour aller plus simple qui peut au fait fait des cotisations la cn s ok pour reprendre à cette question il ya deux volets vous m'attendez oui on vous recevrez ok il ya deux volets en tant qu'employé on peut vous déclarer à la cn s la première déclaration à la cn s vient d'un employeur je m'explique vous avez fini votre cursus académique votre premier job c'est dans une entreprise l'entreprise vous déclare en tant qu'employé à la cn s on vous attribue un numéro jean ce numéro est votre numéro de compte à la cn s pour la première fois on vous déclare la cn s c'est le premier volet ça après cette déclaration je suis posé un contrat d'un accusé signe avec l'entreprise vous avez fini votre contrat ou bien contrat de trois mois vous avez fini votre contrat alors alors oui on vous reçoive vous avez fini votre contrat d'un a peut-être et vous êtes peut-être retombé dans le chômage de ce côté vous avez six mois pour déclarer à la cn s vous dit ah en attendant je suis rentré dans le chômage je dois continuer mes cotisations personnelles à ce la cn s en fait c'est une structure qui s'occupe des employés qui sont dans le privé il prend pas en compte les employés de l'état pour garantir leur retraite maintenant si on va aller dans les détails un employeur ne peut pas s'autodéclarer un employeur déclare toujours ses employés étant donné que un employeur celui le dirigeant et langage des gens il prend le risque de déclarer tous ses employés pour éviter quand il y a peut-être des comment vous l'appeler des risques professionnels c'est la cn s qui s'en charge de tout ça là maintenant il ya l'autre côté que les employeurs le second volet les employeurs qui veulent se déclarer soi-même ne peut pas se déclarer soi-même il est obligé s'il avait travaillé une fois quelque part il peut surtout déclarer maintenant pour continuer la cotisation et la cotisation pour bénéficier d'une cotisation de pension à la retraite les tests exigent qu'il faut cotiser à la cn s pendant 180 mois autrement dit 15 ans de service rigoureux c'est ça qui constitue les 180 mois et quand pas des 180 mois c'est pas nécessairement travailler pour une entrevue pendant les 15 ans non je suppose vous avez fait un stage de trois mois quelque part on vous a déclaré pour ces trois mois vous avez fait six mois de contrat ici un an ici qu'on regroupe à la fin de vos 60 ans vous les trois mois plus les un an plus les deux ans ainsi de suite ça doit atteindre les 180 mois de cotisation à la cc et là vous bénéficiez d'une pension à la retraite donc forcément les 15 ans non les 15 ans forcément pour bénéficier d'une pension de retraite ok maintenant dans le cas contraire où vous n'avez pas atteint les 15 ans avant les 60 ans je suppose quelqu'un qui n'a pas travaillé jusqu'à 45 ans quand on dit 15 ans ça veut dire que la personne n'a pas trouvé de boulot jusqu'à 45 ans avant de trouver de boulot au moins il aura travaillé de 45 ans à 60 ans que les 15 ans maintenant s'il arrivait que la personne n'a pas pu travailler supposons jusqu'à 50 ans peut-être c'est un exemple il est de catégorie a et ses dix ans de cotisation il a pu trouver ça là il bénéficie d'une pension unique qu'on appelle pension unique là on lui calcule qu'on appelle pension unique et si c'est 2 millions si c'est 10 millions si c'est 15 millions on lui donne ça en un seul bloc il prend ça et c'est fini une fois de bon ce qui n'est pas avantageux effectivement parce qu'on calcule bon évidemment humainement on dit bon c'est colossal 15 millions 20 millions je pense en une seule bloc on prend ça on dit c'est colossal mais c'est pas avantageux de l'autre côté quand vous atteignez les 15 ans l'avantage je vais vous expliquer quand vous atteignez les 15 ans de service à votre retraite vous bénéficiez de la pension et la pension se calcule à base de salaire à base de vos salaires je suppose quelqu'un qui a 100 000 c'est un exemple quelqu'un qui a 100 000 le mois et cotise pendant 15 ans de service à la retraite il aura bénéficié de plus de 45 % de son salaire à la retraite maintenant si cotise pendant 20 ans par exemple on prend les cinq ans qui sont supplémentaires des 15 ans qu'on fait fois deux ça fait 10 dont il aura 10 % de taux à augmenter à ces 45 % je ne sais pas si je me fais comprendre donc c'est pourquoi je donne un exemple vous et moi par exemple supposons qu'on nous a recruté dans une entreprise et toi tu as peut-être 25 ans moi j'ai 30 ans on est au même titre de salaire 100 000 100 000 par exemple et on finit à 60 ans on n'aura pas les mêmes pensions à la retraite parce que toi tu as commencé à 25 ans tu vas cotiser pendant 35 ans de service moi j'ai 30 ans même moi je vais cotiser pendant 30 ans c'est lui pour atteindre 60 ans on n'a pas fait les mêmes cotisations à la fin de notre parcours ta cotisation serait plus élevé que la mienne je vais me faire comprendre oui ok en dehors de cela celui qui cotise la vente à ceux qui cotisent pendant les 15 ans de service et fini et qu'on m'a pas touché sa pension jusqu'à sa mort imagine quelqu'un qui a fait moins de 15 ans et qui toujours 20 millions peut-être il va dire c'est colossal mais c'est l'autre qui a plus de 15 ans et comment pas toucher même s'il vit pendant 100 ans là-là il soit en train de toucher ses pensions jusqu'au jour où il soit décédé et c'est pas encore fini lorsqu'il décède les enfants déclarent que leur père ou bien supposons c'est leur mère l'un des deux déclarent que leur maman ou bien leur père est décédé à la CNSS les enfants continuent maintenant ce qu'on appelle si c'est le père par exemple il y a une pension qu'on appelle pension de veuve dans la femme si la femme est vivante elle commence par continuer à prendre la pension de son mari jusqu'à elle à sa mort vous imaginez comment la vente c'est bon et les enfants qui sont moins qui ont moins de 21 ans il ya ce qu'on appelle les allocations familiales la cc les paient les allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 ans et si quelqu'un poursuivre les études universitaires et justifie les études universitaires par exemple les certificats d'université bon qui continue et justifie qu'ils continuent les études universitaires on lui perd les cotisations familiales jusqu'à 25 ans à résumer c'est ce que je peux vous dire contenant les déclarations des deux côtés ok dites nous comment par exemple quels sont les dossiers les pièces à fournir ok je suppose on t'a engagé dans une entreprise on vous a engagé dans une entreprise la première des choses pour déclarer l'employeur c'est l'employeur qui vous déclare il va vous demander une photo d'identité votre art de naissance votre pièce d'identité si je parle de art de naissance et la pièce d'identité je parle de légaliser mais aujourd'hui la cnc s'est modernisé aussi comme il ya l'art de naissance sécurisé on n'a plus besoin de légaliser dans votre photo d'identité a de naissance la pièce d'identité et c'est l'employeur il ya une fiche qu'on appelle fils de déclaration qu'on appelle souvent fils d'embouchage cette fille d'embouchage l'employeur rempli et l'employeur signe si vous emboute à telle date qui vous a embouché peut-être le 1er janvier 2024 et il joint à cette fille d'embouchage votre photo votre art de naissance et votre cas d'identité la pièce d'identité et qui transmet à la cnss et c'est à base de ces pièces que la cnss vous créez le numéro le mot à 14 chiffres si vous avez peut-être si quelqu'un parmi vous peut-être à un numéro cnss il peut me le donner je vais le décrit comment on compose le numéro par exemple si quelqu'un alors est-ce que quelqu'un parmi voit un numéro css la personne peut le mettre dans le chat et à un monsieur sèche va essayer de nous de nous expliquer un peu comment le numéro a été formé en fait dans l'attendant vous pouvez continuer lorsque l'on voit ici ok donc c'est l'employeur qui déclare l'ouvrier quand vous déclare la cnss vous donne votre numéro dit c'est voici votre numéro il ya une carte qu'on donne normalement le numéro là dessus c'est ce numéro qui consiste à arrêter votre numéro de compte à la cnss et c'est dans ça que l'employeur à la fin du mois quand on traite vos salaires en tant que comptable quand on traite les salaires vous allez voir souvent sur vos filles de paix on dirait on vous enlève sur le salaire 3,6% sur le salaire sur vos filles de paix les 3,6% quand vous allez dans vos salaires c'est votre participation à la cotisation à la retraite si le taux le taux normal c'est 20% et je vais vous détailler les 20% ça va de 20 à 23% généralement pour les structures administratives présentes dans vos domaines de développeurs les risques là là c'est 1% mais qu'est-ce à y des entreprises comme btp les entreprises de btp les industries le risque de professionnel parie de 3 à 4% c'est pourquoi ça varie de 20 à 23% la cotisation générale donc je prends les 20% par exemple dans votre domaine les administrations dans vos domaines de développeurs je vais vous détailler les 20% comment c'est composé il y a 1% qui est pour le risque professionnel il y a 9% qui est pour l'allocation familiale les 10% restants c'est ça on appelle en réalité les 10% constitue le taux de la retraite pension même et c'est séparé en deux il y a les 3,6% qu'on prélève sur le salaire de l'employé et les 6,4% que l'employeur paie donc en résumé sur les 20% vous en tant qu'employé vous n'avez que à payer les 3,6% et l'employeur paie complète à vos 3,6% les 16,4% et ça fait les 20% que l'employeur fait ça la c'est dans votre compte je veux faire comprendre oui c'est comme ça ça se passe ok il y a un numéro qui a été envoyé dans le chat vous voyez ça monsieur Serge vous voyez le numéro je n'ai pas entendu le numéro ok je vous envoie ça sur whatsapp alors au cas où vous faites un peu ok j'ai vu le numéro ok voilà le numéro vous m'attendez oui on vous reçoivez le numéro c'est 97 0 86 64 97 0 0 0 1 ça peut aller oui c'est bien ça oui ça veut dire le premier chiffre c'est 1 le 1 là signifie qu'il s'agit d'un homme ok vous m'attendez oui si c'est une femme ça commence par deux elles sont un souvent monsieur et où l'on vous suit dans le chiffre 1 là là signifie que c'est un homme si c'était une femme ça allait commencer par deux les deux pour les deux chiffres qui suit qui a 97 ça veut dire que cette personne l'homme là ou bien mon frère là bon il est né à 97 ça suit oui ça suit le 08 qui suit ça veut dire qu'il est né au mois d'août ça peut aller oui maintenant les six chiffres qui suit ce qui veut dire 66 49 70 là c'est ça réellement son numéro de cotisation à la cnss donc depuis que le lien là est créé il est le si je vais m'exprimer 66 49 70 personnes et à la fin 0 0 1 là c'est une codification que nous même on fait à l'intérieur les trois derniers chiffres à la fin s'il ya des questions sur ça vous pouvez me les poser ok bon là on va prendre rapidement quelques questions à des vies tu as élevé la main tout à l'heure à des vies oui oui alors bonsoir oui c'est bon non je vous êtes je vous ai demandé en fait si à la fin on pourrait avoir un écrit de la description des numéros quoi parce que moi je ne suis pas à la maison je suis via téléphone et tout donc il n'y a pas de soucis ok merci beaucoup c'était tout il n'y a pas de soucis ok je vais l'envoyer je vais demander à monsieur Serge de me rédiger un truc rapidement je vais l'envoyer dans Python d'année ah non il faut l'envoyer dans GS moi je ne suis pas dans Python ok je vais l'envoyer dans GS ok merci ma question c'est c'est la suivante et tout récemment on a voulu faire une demande des quatre et actuellement à ce qui paraît les quatre ne sont plus disponibles je ne sais pas si c'est vrai ou pas quoi est-ce que les quatre sont toujours en vigueur ou ils ont été remplacés par autre chose ça c'est ma seule préoccupation et désolé aussi ma deuxième préoccupation et quels sont les centres de santé par exemple dans lesquels les quatre peuvent être utilisés pour les soins oui apparemment et ça couvre les risques de santé ça couvre aussi les risques de santé aussi non les cadres de les cadres de la CNSS ouais dans quels sont les centres de santé dans lesquels on peut les utiliser parce que apparemment tous les centres n'acceptent pas à ce qu'il paraît je vais vous expliquer je ne commence pas la première question ok d'accord merci beaucoup la première question concernant les cartes vous savez que c'est une matière qui fabrique cette carte là oui ok à un niveau donné selon l'évolution normal la matière il y avait reçu de cette matière en temps vous allez constater que les établissements de ces numéros en temps étaient donnés sur gens imprimés comme ce qu'on fait aujourd'hui pour les les artes de naissance numérisées imprimés qu'on vous remet parce qu'ils étaient à coup de matières premières dans le DGA dit le DGA le DGA de la CNSS a dit ah si on est à coup de matières cette matière spécialement et vu le coût que ça nous coûte bon est-ce vu l'évolution aujourd'hui où le NTIC a développé tout ça là est-ce qu'on ne va pas changer comme ce qu'on a fait comme les cartes Ravip là est-ce qu'on ne peut pas changer ce système là là dedans c'est un coût d'étude donc pour le moment si vous déposez un dossier maintenant vous allez voir qu'on va vous donner juste l'imprimé où il y a tous vos renseignements là dessus on ne va plus vous donner la carte mais la CNSS est une structure je dirais c'est pas étatique 100% vous comprenez ils ont leurs conventions à part donc il y a un conseil d'administration qui gère la CNSS donc le directeur général ne peut pas se lever et prendre une décision comme ça et ça marche comme ça donc cette décision doit être approuvée par le conseil d'administration avant l'exécution je ne sais pas si je vais me faire comprendre oui oui tout à fait ok donc c'est cette validation par le conseil d'administration qui doit être faite d'abord avant la poursuite du reste c'est pourquoi cette période précisément vous allez voir que ceux qui demandent leur déclaration de l'animo numéro c'est imprimé sur les feuilles avec tous les renseignements et l'essentiel c'est d'avoir ton numéro et de garder ça comme ce qu'on vient de m'avoir et de garder ça jalousement c'est ça qui consiste même si tu perds la carte et tu as le numéro en tête tu peux récupérer tout c'est genre c'est genre tu as un compte bancaire à UBA ou bien BOA et tu perds la carte visa tu perds ton livré ou bien je ne sais pas quoi mais tu as le numéro de compte bancaire quand tu vas à la banque on te demande le numéro de compte bancaire avec le numéro de compte bancaire tu peux avoir ton solde tu peux avoir tous les renseignements sur ton compte dans la carte la carte n'est rien d'autre que excusez moi le thème on ne m'a en réalité je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas donc c'est l'unimo qui est très important donc c'est ce que je peux répondre pour cette question là je reviens sur votre deuxième question la deuxième question oui rapidement alors oui rapidement quoi parce qu'on a d'autres points comme tu es un peu pressé ok d'accord la deuxième question c'était concernant les centres de santé je vais mieux expliquer la carte CNSS n'est pas une carte d'assurance de santé vous me comprenez la carte CNSS est une carte de retraite de pension c'est parce que dans les 20% dont je viens de vous détailler où votre employeur vous perd le risque professionnel c'est le risque professionnel que la CNSS couvre cela veut dire quoi si exemple que Dieu nous épargne un de tes parents ou bien de ta famille tombe malade et tu l'amènes dans un centre de santé ou bien dans un hôpital de zone la CNSS ne va pas prendre ça là en charge je vais me faire comprendre ouais mais toi même en tant qu'employeur de l'entreprise imaginez que tu quittes Godomé pour ton service à Akpaka et au cours du trajet pour aller au service que Dieu nous épargne tu as un choc au cours du chemin qu'on appelle accident de 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 trajet pour le service là automatiquement on t'amène dans un hôpital ou bien dans un clic tout ce qu'on va dépenser là là ton entreprise fait la facture et envoie la CNSS la CNSS vous perd automatiquement tout ce que vous avez dépensé donc là est-ce qu'on se comprend donc c'est les maladies ou bien les accidents le risque professionnel concernant le service concernant toi même parce que c'est toi qu'on a déclaré le risque professionnel concernant l'entreprise envers toi pas pour et ta femme est tombée malade ou bien ton enfant est tombée malade tu la mènes dans un hôpital et tout ce qu'on va faire tu la CNSS va prendre ça en charge non je ne sais pas si je me suis bien expliqué oui ça va non j'ai compris c'est clair maintenant avant pour moi je me disais que normalement ça allait pour vous un peu comme les cas d'assurance et tout non 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 merci beaucoup pour les explications ok on va aller un peu plus vite parce que monsieur Serge il a un programme assez chargé maintenant j'ai une question monsieur Serge vous avez parlé de 3,6% est-ce que c'est toujours le même c'est toujours le même pourcentage même si tu ne gagnes pas un million ou bien 500 000 300 000 c'est toujours les 3,6% qu'on te prélève ou bien tu peux décider par exemple que par exemple moi je suis jeune je n'ai pas encore de charge je décide par exemple de déposer 200 000 parce que je gagne 300 000 250 000 parce que je gagne 300 000 est-ce que c'est possible comme ça ou bien c'est toujours un montant fixe qu'il faut cotiser un pourcentage fixe de ton salaire qu'il faut cotiser la question que tu viens de poser je vais te détailler un peu les 3,6% qu'on prélève là c'est lorsque tu travailles pour quelqu'un l'employeur il te prélève c'est-à-dire ta participation dans les 20% qu'il veut payer à la sainte pour ta retraite je me fais comprendre les 20% que l'employeur doit payer pour ta retraite l'employeur dit ah, tu travailles pour moi réellement c'est moi qui bénéficie à la fin de tout réellement mais les 20% je ne suis pas le seul à payer parce que durant tout ce temps-là tu vas travailler pour moi mais comme à la fin tu auras tes pensions il faut que toi si tu participes ta participation c'est ça qui est les 3,6% dans les 20% les tels sont réglementés comme ça parce que toi tu te chines tu fais tout pour l'employeur le bénéfice à la fin de l'année tout ça c'est l'entreprise qui gagne la grande partie c'est un peu ça maintenant pour plus d'éclaircissement maintenant supposons que je travaille pour une entreprise donnée et je finis peut-être le mois passé j'écris à la CNSS une lettre qui dit ah j'ai fini mon contrat avec telle entreprise pour le moment je n'ai pas trouvé une autre entreprise je n'ai pas trouvé un autre job mais je veux continuer à payer pour ne pas rater mes cotisations je veux continuer à payer mes cotisations là maintenant toi même tu te fiches un salaire que tu veux tu peux dire je fiche un salaire de 200 000 un salaire de 300 000 et là maintenant tu ne vas plus payer les 20% parce que tu n'es pas entreprise toi tu vas juste payer les 10% maintenant de ton salaire que tu as fiché pour la CNSS pour garantir ta retraite d'accord je me fais comprendre oui donc là maintenant tu perds les 10% sur le salaire que tu as fiché 300 000 peut-être en attendant de trouver un autre job pour ne pas laisser de vide là maintenant si tu ne trouves pas peut-être un autre job et toi même tu voulais tu es à ton propre compte tu peux continuer à cotiser comme ça jusqu'à les 180 mois peut-être dans un an après ou bien 6 mois après tu peux dire bon ma situation financière a changé je augmente au lieu de 300 000 je ramène ça à 500 000 à 700 000 et je perds toujours les 10% sur ça peu importe tu peux décider de payer ce mois-ci 300 000 les 10% et 300 000 le mois prochain ça va à 500 000 ça peut descendre encore revenir la fluctuation c'est comme dans le 6 c'est à toi qui décide c'est toi qui décide là la 6 c'est rien du tout ce que la c'est cette fille c'est que le minimum là là doit être le smig ok ok je vois maintenant dites moi comment dire est-ce que je peux être un freelance et souscrire à la cnss donc il faut forcément être employé d'abord pour la première fois c'est ça très bien pour la première fois ok d'accord maintenant pour contourner pour contourner ça ça c'est pas qu'on a un contourner à la cnss mais imagine que peut-être tu tu es là en tant que développeur tu as ton cabinet tu prends des marchés de logiciels que tu conçois pour les entreprises et tu as tes employés que tu déclare mais toi-même tu n'es pas déclaré comment tu garantis ta retraite tu vois pour cela je donne un petit exemple moi-même je suis dans mon domaine peut-être en tant que développeur peut-être je te propose en tant que consultant chez moi tu comprends ce que je dis oui on signe le partenariat tu seras consultant pour moi pour peut-être 6 mois ce qui va nous permettre pour que je te déclare pour la première fois à la cnss dans moi mon entreprise tu comprends oui je comprends et là quand je te déclare pour la première fois et tu es un consultant peut-être pour mon entreprise parce qu'on est des amis je te déclare et je te perds la cnss sur les 6 mois ou bien sur 3 mois et on rompre le contrat là là maintenant toi tu peux continuer maintenant toi-même maintenant les cotisations je ne sais pas si je me fais on peut faire alors quoi très bien ok 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 je vois ok d'accord je vais prendre aux IAS ok bon je sais que monsieur Serge vous avez dit qu'avec je ne sais pas si vous avez encore du temps parce que j'ai encore des questions oui 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 j'ai encore du temps j'ai encore du temps vas-y ok donc je vais prendre aux IAS rapidement une question s'il vous plaît et je vais d'accord ok 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 bonsoir bonsoir à tous bon merci beaucoup monsieur Serge moi j'avais une question moi j'avais une question moi par exemple depuis que j'ai commencé à travailler travailler une fois je ne sais même pas si on m'a payé en tout cas j'ai reçu ma carte j'ai reçu mon numéro mais depuis 2018 à aujourd'hui par exemple je travaille en tant que freelance des trucs comme ça est-ce que actuellement par exemple je peux décider de payer tout ce que je n'ai pas payé depuis fin 2018 jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir continuer oui si tu as les moyens ça là la 5e ne refuse pas ça depuis 2018 depuis 2018 que tu as fini et tu as déjà un numéro tu peux décider de combler le tout depuis 2018 et là maintenant c'est toi même qui fiche ton salaire maintenant ok tu peux dire après 2018 l'année 2018 je fiche un salaire de 100 000 donc tu vas aller payer 10% des 100 000 pour ces 1 an là 2019 tu peux citer le salaire à 200 000 oui et tu peux les 10% pour ça là la fissation du salaire dépend de toi de toi même là maintenant l'essentiel que ça soit au delà du SMIC c'est fini ok ok donc ça veut dire que si une entreprise me prend maintenant tu as fissé ok si une entreprise me prend maintenant et veut continuer par payer je suis obligé en fait de combler le vide avant qu'il ne continue non 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 ok d'accord c'est compris ok merci on va prendre Trinité rapidement et puis après Jospi super merci bonsoir tout le monde monsieur Serge ma question est la suivante je vais essayer rapidement de rebondir et de tourner autour de l'explication que vous avez donnée tout à l'heure pour quelqu'un qui n'a jamais été employé mais qui voudrait cotiser je me dis en fait je ne sais pas si je me trompe mais en principe une entreprise dans une entreprise le directeur il est quand même considéré comme un employeur de l'entreprise ça suppose que si j'ai créé mon entreprise aujourd'hui je dois pouvoir me déclare moi maintenant qu'employeur de mon entreprise parce que l'agent de l'entreprise c'est pas mon agent si je ne me trompe pas du moment où si on s'entend sur ce fait c'est ok que en tant que directeur de l'entreprise je suis aussi bien employé de l'entreprise et que c'est dans ça que je gagne mon salaire l'entreprise en chiffre d'affaires à part et moi en tant que employé directeur de l'entreprise en chiffre d'affaires à part c'est que je peux déjà me déclare l'entreprise en question que j'ai créé pourrait me déclare comme un employé si je ne me trompe pas donc je veux comprendre ce que je dis c'est censé parce que je pense que c'est un peu superflu de recourir à une pièce personne dans un contexte où je peux créer mon entreprise et être emploi de mon entreprise je reprends à votre question vous êtes là oui je suis aussi la question que vous venez de poser c'est une question pertinente oui mais c'est pas de ces cas d'entreprise je suppose si c'est un Nessa par exemple société anonyme oui une société anonyme à le conseil d'administration tout ça là le créateur le créateur l'employeur n'est pas unique il a des actionnaires si on dit le patron peut-être c'est parce qu'il a la majorité d'action oui dans ce cas par exemple la société anonyme lui attribue ce qu'on appelle une redevance c'est pas j'ai un salaire je ne sais pas vous me comprenez oui maintenant si il est actionnaire il a un poste dans la structure vous comprenez l'entreprise lui perd un salaire convenable concernant ça il est employé pour dans les SA là on le déclare ok super mais pour pour nos petites entreprises par exemple les établissements là on n'est pas encore venu à cette étape d'accord c'est clair mon niveau c'est un peu clair oui c'est clair mon niveau merci parce que parce que les statuts des petites anthropiques différentes des statuts de société à responsabilité SARL et SA oui c'est un peu ça merci beaucoup pour l'explication ok on va prendre une dernière question la question de Jospi ADV je reprendrai ta question plus tard merci beaucoup monsieur Serge merci Jacob en fait ma question est la suivante vous avez expliqué tout à l'heure qu'il est possible de cotiser soi-même et il est aussi possible de se faire comparer par une entreprise donc je voudrais savoir s'il est possible d'avoir plusieurs déclarations c'est à dire que j'ai peut-être une entreprise mon entreprise qui m'a déclaré et qui m'aide à payer les cotisations je voudrais moi-même pouvoir compléter un peu pour peut-être essayer d'avoir une meilleure retraite et aussi peut-être des locations qui me rapportent je dirais peut-être 100 000 francs chaque mois est-ce qu'il est possible de mettre tout ça ensemble pour améliorer ma votre passion à la retraite oui merci c'est une très bonne question je suis l'exemple vivant devant vous j'avais commencé en tant que comptable vous connaissez bien la structure de microfinale qu'on appelle PAPME j'étais comptable au PAPME j'étais comptable par PAPME c'est quelque chose mais quand PAPME m'avait déclaré me payer mes cotisations quand j'étais au PAPME en 2011 là je faisais des prestations comme j'étais comptable les bilans de fin de l'année les inventer pour des petites structures vous comprenez ce que je dis oui ces bilans de fin d'année ou bien des audits pour d'autres entreprises où ils me sollicitent quand je prends ces prestations c'est une prestation que je déclarais normalement dans les normes donc la cotisation que le PAPME me payait est à part cette prestation que je fais dans d'autres retus la cotisation concernant ça on me déclare ça aussi donc il peut arriver qu'à la fin du mois on me paie la cotisation de l'entreprise là où je travaille 1 je suis consultant éphémère si je parle d'éphémère partiellement quelque part cette cotisation cette personne doit me payer aussi cette cotisation à la fin du mois j'aurai deux cotisations qui iront dans mon compte je ne sais pas si on se comprend oui oui on se comprend ok en fait le problème qui se pose dans l'autre côté c'est parce que nos partenaires de l'autre côté ne veulent pas ils font l'informel ils ne veulent pas déclarer c'est pourquoi imaginez vous prenez vous êtes développeur peut-être dans une grande structure et on vous perd votre cotisation normalement et vous faites parallèlement vous avez pris un marché de logiciels peut-être que vous devez concevoir à une structure de microfinance ailleurs qui coûte peut-être 3 millions mais le DG vous dit ah monsieur le développeur je te donne ce marché là bon je suis à mon pauvre content je te donne ce marché de 3 millions là mais n'attends pas que je paie les avantages liés à la CNSS tout ça bon si tu as c'est je te paie 3 500 000 tu vois toi tu as dit bon j'ai encore gagné 500 000 de plus au lieu de 3 millions on ne va pas me payer la CNSS mais c'est pas bien donc les autres furent en réalité dans l'informel c'est sinon tu peux travailler partiellement dans 3-4 endroits toutes ces cotisations doivent être reunies et reversées dans ton compte à la CNSS super merci beaucoup mais dans ce cas est-ce qu'il y a moins de voir par exemple mes cotisations à ce jour c'est-à-dire évidemment il suffit juste ton numéro qui est sur la carte même si tu as perdu la carte tu as le numéro il suffit juste de prendre ton petit papier RAM là et tu écris juste à monsieur le directeur de la CNSS si tu as contenu ici si tu as paracours la CNSS c'est dans tous les départements l'agence où tu es tu adresses la lettre à cette agence là si ça a contenu ici tu envoies et tu mets objet demande la situation de mon compte à la CNSS vous comprenez et dans ta lettre là que tu voulais savoir au jour d'aujourd'hui de te sortir l'état de ton compte et tu mets dedans ton numéro de compte par exemple pour celui qui nous a envoyé 1 97 là là et tu tu écris correctement ton numéro qui est sur ta carte et tu vas à la caisse de la CNSS tu fais juste 500 francs on te donne le reçu en 24 ans on te sort ta situation imprimée tu vas voir sur l'imprimé telle entreprise tu as payé si 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 tu as fait on te donne tous les détails monsieur Serge vous n'avez pas un e-service pour ça non non oui l'e-service c'est un coup je me suis allé derrière pour dire la CNSS c'est dans l'innovation quand on a parlé de la rupture de la matière pour la carte ok 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 je vois ok je vais vous demander monsieur je vais vous demander après l'exemplaire je vais envoyer ça aux amis plus tard ok d'accord d'accord il n'y a pas de souci Jospi c'est bon je peux prendre rapidement ADV oui merci beaucoup ok monsieur Serge on a dépassé un peu c'est bon ça peut aller non ça peut aller ça peut aller ok ADV rapidement s'il te plaît ah non non c'est bon c'est les mêmes j'avais les mêmes préoccupations que monsieur Jospis apparemment ok ok Trinité alors rapidement super monsieur Serge dans ce que vous dites là j'avais comme l'impression qu'au Bénin ici il y a possibilité pour quelqu'un d'être employé par deux entreprises je pense si on tient compte des conventions collectives et puis la catégorisation de l'individu en question par rapport l'idée qu'il fait je pense il y a des restrictions de façon à pouvoir assurer clairement le bon travail de l'individu par exemple un poste pour lequel tu travailles 40 heures par semaine déjà t'empêche de travailler pour une autre entreprise enfin légalement c'est ça donc en fait je veux comprendre la situation de cumul que vous avez définie là c'est du cumul en tant qu'employé de deux entreprises c'est du cumul en tant qu'employé d'une entreprise et prestataire de la seconde mais dans l'autre des cas oui dans l'autre des cas en fait je veux comprendre par quel mécanisme l'entreprise par exemple si c'est une entreprise pour laquelle je fournis un service pour prestataire aujourd'hui au Bénin je vais me retrouver à mettre une facture normalisée si je suis prestataire donc je veux comprendre en fait par quel mécanisme en fait ma situation de prestataire amène l'entreprise à aller payer une cotisation à la CSS me concernant du moment où j'ai mis une facture normalisée qui me fait encaisser l'intégralité du coût de ma prestation que j'ai fournée très bien je peux aller si tu as suivi mon développement j'avais dit c'est parce qu'on fuit d'autres fuit qu'on appelle les impôts bien restés dans l'informel que peut-être tu as un marché de 3 millions on te propose de te payer 3 500 000 et clôt le jeu en même temps je ne sais pas si vous me comprenez mais toi je reviens sur ta question je reviens sur ta question les tests de chez nous ne nous permettent pas d'être employés à deux entreprises différentes c'est impossible d'accord ça on est ok pour ça on est d'accord sur ce point oui c'est pour cela que je dis dans mon développement je suis employé j'ai donné mon propre exemple j'étais comptable au PAPME si je dis j'étais comptable au PAPME c'est que je fais les 40 heures par semaine régulièrement oui et le PAPME me déclarait mais de l'autre côté la prestation que je fournis de l'autre côté je ne suis pas employé réellement là-bas c'est un contrat à coût c'est un contrat qui n'exige pas des heures précises genre je suis un consultant de l'autre côté oui vous m'excusez si on bon ce que vous dites ça remonte vous avez deux tablettes 2011 quand vous donnez votre explication si je remets ça dans le contexte du béné actuel ça me met dans une position de prestaté je dois mettre une facture normalisée on est d'accord oui quand on remet alors tu m'entends quand on vient à notre situation actuelle maintenant là où on est oui là tu prends une prestation de l'autre côté tu exerce ce qu'on appelle tu délivres une facture normalisée tu es prestataire avec ton entreprise ça oui très bien mais jusqu'à l'heure présent en tant qu'employé on est d'accord que tu peux être employé d'une entreprise et faire des prestations ailleurs oui on est d'accord pour ça là oui ok quand tu es employé dans une entreprise et on te perd régulièrement ce salaire l'autre côté tu n'as pas ton établissement tu comprends ce que je dis toi tu parles tu parles en tant qu'employeur j'ai une impression de se comprendre oui donc si je comprends ce que vous dites c'est que en tant qu'employé de Papmula vous exerce avec un établissement mais pas qu'en tant qu'individu c'est ça très bien si on peut s'occuper comme ça actuellement là où je suis je te donne l'exemple actuellement là où je suis actuellement oui j'ai signé un contrat avec une structure à Calabi ici où je suis leur leur auditeur estène tu comprends oui où dans la semaine je passe une et deux fois pour voir les normes d'enregistrement que le comptable fait s'il y a des inquiétudes comment je suis un auditeur et ce contrat est bien signé et enregistré c'est ça je comprends donc là maintenant je suis un employeur éphémère ok excusez ce contrat dont vous parlez là en fait la nuance je pense elle est assez tout clair il y a des personnes employées qui créent des entreprises qui ont même leur propre entreprise qui tourne est-ce que c'est dans un contexte comme ça vous avez une entreprise comme ça que vous utilisez pour ces cas de service ou bien c'est en tant qu'individu que vous êtes non moi je n'ai pas une entreprise par exemple je n'ai pas une entreprise que je dis entreprise adv.com non ok si j'ai une entreprise adv.com par exemple là je deviens prestataire pour celui-là ok oui donc ce que vous dites là en fait derrière même temps l'individu est créé comme entreprise du point de vue juridique donc dans ce contexte là même si je ne crée pas l'entreprise et que je me lève en fait je vais fournir ce service là peut-être pour une entreprise qui fait des développements informatiques qui m'appelle pour d'accumulation ponctuelle que je fasse ça pour encaisser aujourd'hui je suis obligé d'émettre une facture normalisée en tant qu'individu apparemment il y a deux choses qu'on ne se comprend pas non je peux le dire si je fais si par exemple dans votre entreprise vous m'appelez moi aujourd'hui pour un truc que je vais vous faire ça pour encaisser mon argent je dois vous fournir une facture normalisée là tu exerces comme un prestataire ça oui maintenant la question donc je pense ta question ta question c'est genre tu veux exercer dans mon entreprise aujourd'hui oui tu as fait dans les entreprises il y a des postes qu'on appelle des postes occasionnels oui il y a des intérimaires oui d'accord il y a des postes où tu n'es pas il y a des postes où tu n'es pas à plein temps dans l'entreprise oui et pour ces postes il y a le même test qui exige qu'il faut faire un contrat de travail pour ces postes là oui donc pour cela si tu viens travailler chez moi et je dis en tant que informaticien pour peut-être faire nettoyage de mes ordinateurs tu passes une fois par semaine on définit les clauses et je signe un contrat je dis le contrat c'est signé en tant que tu es mon employé mais le vrai problème tu n'es pas un employé à temps plein oui mais est-ce que si je continue de tirer là tu ne vas pas me fournir là tu ne vas pas me fournir de factures normalisées parce que tu n'es pas une prestataire exactement mais quand on dit que quelqu'un est employé du point de vue je vous dis ça revient à le déclarer très bien c'est ça que je dis donc dans ce cas je te déclare je te perds les cotisations concernant les heures que tu es venu faire chez moi ça veut dire que l'individu est déclaré par deux entreprises je pense au Bénin ici je ne me trompe pas vous parlez du risque professionnel qui était évalué et utilisé dans certains cas de figure par exemple je suppose que je suis ouvrier sur un chantier et l'étriche j'ai un souci très bien que je suis informaticien et pas parce que je reste trop devant un écran j'ai un problème j'arrive à justifier que c'est maintenant passé devant un écran qui me fait qui m'a causé du tort on pourrait me prendre en charge mais derrière en fait si là où il y a le biais qui se crée ça pourrait créer des problèmes et que le fait que je sois informaticien je travaille 40 heures pour mon entreprise je veux encore faire ce travail là pour quelqu'un d'autre ça fait que même la CSS a un monteur qui pourrait se refuser de me satisfaire parce que ce n'est plus dans le contexte du métier que je fais par rapport à l'entreprise à qui m'a déclaré que j'ai eu peut-être que c'est l'excédent les calanteurs que je fais moi-même pour gagner plus ce qui me crée du tort maintenant la question c'est est-ce que deux ou plusieurs entreprises peuvent déclarer la même personne c'est ce que je te fais jusqu'à l'heure où je te parle actuellement c'est possible jusqu'à l'heure actuellement où je te parle à prouve du contrat peut-être demain matin il y aura une hôtesse qui va faire changer ça jusqu'à l'heure à présent là une personne peut avoir deux, trois cotisations venant de la même personne vers la CNSS je pense qu'on va on va s'en arrêter pour cette discussion après on va revenir je pense qu'on va continuer rapidement on ne va pas s'éterniser aujourd'hui si tu permets j'ai une question excuse-moi oui allez-y ok d'accord en fait moi j'aimerais savoir vous savez dans notre domaine au niveau de l'informatique du développement plus particulièrement on a la possibilité de travailler avec des entreprises qui sont un peu partout dans le monde donc ma question de savoir est-ce que si tu prends un individu qui travaille dans une entreprise qui n'est pas dans le siège social n'est pas par exemple au Bénin est-ce que son employeur peut le déclarer au niveau de la CNSS pour lui faire des cotisations c'est ma question tu es en train de travailler ailleurs tu as dit hors du Bénin c'est ça un exemple c'est ça oui c'est ça ok je commence par te dire au début que la caisse nationale de sécurité sociale est dans tous les pays du monde tu sais ça au moins oui 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 ok la caisse nationale de sécurité sociale est dans tous les pays du monde jusqu'en Amérique tout juste ça c'est la dénomination qui change ok tu vas voir au Togo tout près du genou ils vont dire la caisse nationale au lieu du Bénin du Togo et ainsi de suite ça c'est partout c'est pour cela même la caisse nationale de sécurité sociale qui est ici il y a des missions même les personnels qui sont ici ont fait des missions pour aller dans d'autres pays pour des échanges et tout ça là donc je te donne l'exemple il y a quelqu'un qui travaille en Côte d'Ivoire dans BTP il est un Béninois il a travaillé là-bas il a fini on lui a déclaré à la CNS de la Côte d'Ivoire il finit il dit je veux redescendre dans mon pays il descend dans son pays étant donné qu'il n'a pas fini les 180 mois de l'autre côté il a demandé à la CNS de la Côte d'Ivoire qu'il rejoigne son pays de faire ce qu'on appelle la compensation vers la CNS du Bénin ok il a demandé il a fait une demande avec son numéro de déclaration de là-bas et on a fait ce qu'on a fait le transfert de son dossier vers la CNS du Bénin arrivé au Bénin il a trouvé autre job la CNS du Bénin prend en charge son dossier qui est transfert de la Côte d'Ivoire ici avec son solde et lui réattribue un autre numéro parce que ce n'est pas le même numéro de la Côte d'Ivoire qu'il va utiliser ici ok elle lui réattribue un autre numéro ici à base de l'humour de la Côte d'Ivoire elle l'appelle lui donne son numéro et la nouvelle entreprise dont il a trouvé l'entreprise là le déclare il continue son sa cotisation mais s'il avait fini déjà les 60 ans là-bas et il veut revenir dans son pays il peut demander le transfert de sa pension donc il a travaillé pendant les 30 ans il est servi peut-être bien 25 ans il est en Côte d'Ivoire et il veut rejoindre sa famille ici il fait le transfert du dossier c'est ici il ne va pas percevoir ses pensions de retraite jusqu'à la fin ok donc en fait c'est un partement dans les sous-régions ça peut être la France ainsi de suite c'est vice fait ça je te donne un exemple tu es béninois et tu vas en France et tu travailles là-bas avant d'aller en France tu avais travaillé ici peut-être 50-10 ans et tu avais cotisé à la CNSS du Bénin et tu trouves une opportunité tu vas en France tu fais 2 ans 3 ans 4 ans en France et tu décides en France que tu veux rester avec ta famille en France tu ne veux plus revenir au pays et tu as peut-être la nationalité là-bas tu écris pour que la CNSS du Bénin que tu ne veux plus retourner la CNSS du Bénin les 10 ans de cotisation que tu as fait ici la CNSS du Bénin transfère tes cotisations vers la CNSS de la France ok et là tu restes en France ça veut que ta pension c'est à la France en France tu vas quand même pas toucher ta pension de retraite jusqu'à la fin je ne sais pas si tu me fais comprendre oui j'ai compris mais bon ça n'a pas vraiment trop répondu à ma question je reformule rapidement si je comprends bien c'est que il n'est pas possible de travailler par exemple à l'extérieur et de payer les cotisations directement dans c'est à dire avoir un numéro au niveau de la CNSS du Bénin et de payer les cotisations au niveau de la CNSS du Bénin c'est ce que je veux savoir en fait au fait si c'est à dire supposons que tu au Bénin mais tu travailles à distance en France par exemple oui tu travailles indépendant tu travailles pour une entreprise en France mais toi tu au Bénin et tu travailles pour la boîte française comme toi tu au Bénin mais là est-ce que c'est possible au Bénin malgré que tu travailles pour une boîte française de payer ou fait ta cotisation au Bénin c'est bien ça Jules oui c'est ça ah là non je suis clair sur ça non même si tu travailles à distance par exemple en France la France ne va pas permettre de verser cette cotisation au fur et à mesure chaque mois vers le Bénin non il dit ah j'ai un contrat avec toi pendant 3 ans les cotisations là là il perd à la scène il te déclare en France il perd cette cotisation à la scène c'est de la France jusqu'à la fin de ton contrat et là maintenant tu peux demander le transfert vers ton pays ok d'accord mais chaque fois à la fin du mois que la France t'envoie des cotisations vers la scène du Bénin chaque fois non mais non si par exemple ceux qui suivent les Français ne vont pas vouloir te payer ta cotisation maintenant si toi tu gagnes il y a ton argent et que tu étais déclaré à la CNSS maintenant que tu es un travail indépendant est-ce que c'est possible que tu te fixes toi-même ton salaire et que tu payes ta cotisation au Bénin malgré que tu gagnes à l'estime oui ça je pense que c'est possible selon l'estime qui a été donnée récemment oui le problème c'est que moi je ne me suis pas encore déclaré aucune entreprise béninoise enfin n'aimant encore déclaré donc je n'ai pas encore un numéro ici maintenant au niveau de la CNSS ouais donc j'en faisant de toute la paix en telle des majeurs je peux c'est pas voir la démarche que tu peux avoir c'est ça j'avais dit parallèlement où on avait réussi pour dire quelqu'un avait employé un mot au fond là négociation négociation ou vieille c'est quoi alors alors c'est ça ok d'accord tu peux demander à ton frère là à ton frère comme toi tu es une entreprise je veux juste que tu m'emploies pour trois mois oui et tu me déclare toi même tu peux ça c'est entre nous toi même tu peux lui donner l'argent pour qu'il te paie effectivement tu comprends ce que je dis oui je comprends oui pour que le format soit administratif il te paie normalement il te déclare pour trois mois il te déclare il te paie et toi tu le donnes l'argent pour te permettre d'avoir pour la première fois le numéro c'est fini et toi tu continues après lorsqu'il te déclare pendant trois mois il te débouche encore il y a la file de débouchage après je vais vous envoyer tout ça là ok d'accord ok c'est compris merci pour la réponse merci ok je pense que la majorité des questions que j'avais préparé ont été prises en compte je ne sais pas si il y a si quelqu'un veut poser les dernières questions parce que monsieur Serge il avait dit qu'il était un peu occupé ce soir mais il a quand même voulu faire ce mythe avec nous donc voilà est-ce qu'il y a des questions et des dernières questions oui je l'entends oui mais je sais je sais bon on va encore vous prendre j'ai encore 5 minutes avec vous ok d'accord bonsoir à tous oui bonsoir bon ma question c'est de savoir tel que les cotisations sont réparties je me rends compte qu'en grande partie c'est l'entreprise qui paie la majorité des cotisations bien sûr donc je me dis aujourd'hui si l'entreprise en fait les entreprises ne le font pas quel serait alors l'intérêt pour nous-mêmes de nous imposer un salaire de le payer alors qu'on aurait peut-être fait d'autres cotisations nous-mêmes en fait pourquoi est-ce que ça revient à l'induit de le faire alors que idéalement peut-être la structure a été construite pour que les entreprises perdent les cotisations des employés c'est pas si maintenant compris oui j'ai compris un peu ta question en fait c'est pas dit par exemple il y a quelqu'un qui avait donné l'exemple qu'il a fini de travailler en 2018 avec une entreprise et il y a le vide qui est là jusqu'aujourd'hui qui peut rattraper même je ne sais pas si on se comprend là ça veut dire que de 2018 à aujourd'hui il n'a plus un contrat avec autre structure pour que cette structure là lui déclare en lui payant les cotisations dans ce cas lui-même il prend en charge mais tu travailles avec une entreprise qui a le devoir l'obligation de te payer la CNSS et il ne le fait pas et toi même tu vas prendre l'initiative de payer ça c'est pas possible ce qu'il y a à lieu de faire c'est de le déclarer à la CNSS que tu es en train de la CNSS soit anonyme tu travailles ici mais tu veux c'est pourquoi on dit chaque fois tu peux aller comme il y a quelqu'un qui a pris la question de savoir sa situation quand il va demander sa situation à la CNSS il va constater que ah depuis deux ans je travaille dans cette structure on ne me paye pas la CNSS il peut maintenant aller vers la CNSS je travaille quelque part mais on m'a déclaré on m'a fait mais on ne perd pas la cotisation c'est à la CNSS de prendre les initiatives parce que les tests même dans la construction les tests sont obligatoires une entreprise qui t'embauche c'est une obligation pour cette entreprise de te payer la cotisation si elle ne le fait pas il y a des des sanctions envers cette structure là je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui ça peut aller si on pourrait aussi avoir aussi certaines réglementations pour vraiment appliquer les sanctions ça serait bien aussi ah ouais on va la dénoncer en fait le problème qui se pose actuellement chez nous excusez-moi le mot c'est nous-mêmes les employés qui sont notre notre propre grand grain je vais vous donner un exemple moi après quand j'ai quitté Papmeu j'ai trouvé une structure qui est dans l'avant de Founaï je ne vais pas le cacher qui est dans l'avant de Founaï là j'ai travaillé on m'a déclaré j'ai dit ah j'avais travaillé quelque part j'ai donné le mot ils m'ont déclaré j'ai suivi ça un, deux, trois moi ils payaient régulièrement bon j'ai dit bon ça continue j'ai fait six mois sept mois je voulais vérifier vous savez qu'ils n'ont plus continué j'ai exigé qu'on continue mon paiement mais le boss m'appelle pour dire monsieur Serge le paiement ça me souffle tu n'es pas le seul si tu acceptes j'augmente ton salaire de 15 000 un dame sur ça j'ai dit merde si c'est ça je préfère laisser le boulot parce que je savais ce que c'est parce que moi j'ai soutenu sur la CNSS j'ai soutenu sur les cotisations j'ai fait mon stage après la licence j'ai soutenu sur la CNSS je ne sais pas sur les cotisations la retraite tout ça là donc je sais de quoi l'avantage qu'il y a dedans j'ai préféré laisser le contrat j'ai dit c'est un choix soit monsieur vous me payez les cotisations et je suis à ce salaire dans le cas contraire on rompt le contrat mais dis donc ça va vous surprendre ils n'étaient pas d'accord à continuer j'ai rompu le contrat bien vrai que j'étais resté en chômage pour 2-3 mois pour trouver mieux ailleurs mais c'est préférable qu'on me déclare parce que on est jeune aujourd'hui on a la force pour travailler c'est dans la jeunesse là qu'on doit construire notre futur c'est pas à 60 ans qu'on va commencer par courir pour dire qu'est-ce que je vais manger à la retraite non 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 on prépare la retraite dès la jeunesse je ne sais pas si je vais me faire comprendre oui oui ok c'est un peu ça donc en résumé en résumé si vous êtes dans une entreprise qui ne vous déclare pas ou bien qui vous a déclaré ne baissez pas chaque fois vérifiez à la CNSC hyper régulièrement parce que ce sont des gens des fois ils vous déclarent ils perdent 1, 2, 3 mois et ils coupent donc au fur et à mesure vérifiez à la CNSC pour voir s'ils sont à jour s'ils ne sont pas à jour c'est votre devoir de se rapprocher de la CNSC pour les dénoncer mais souvent la majorité ils ont peur ah si je dénonce ah non il y a ce qu'on appelle l'anonymat on ne va pas dire c'est vous non tel que tu apportes de la CNSC pour dire je travaille dans tes retus on ne m'a pas déclaré c'est fini la CNSC il y a ce qu'on appelle des missions inopinées qu'il fait dans des entreprises il envoie une lettre à votre rupture qu'il veut faire des contrôles là je vous jure qu'en quelques semaines ils vont régulariser avant qu'ils ne viennent c'est un peu ça ok je ne sais pas Jaspi c'est une courte question je suppose oui oui très courte question pour rebondir sur ce que monsieur Serge a dit dans le cas où je ne suis plus dans l'entreprise et que j'ai remarqué que par le passé ils ont payé juste deux mois alors que j'ai travaillé un an est-ce que la CNSC est capable de les faire régulariser cette situation aussi merci évidemment évidemment c'est une bonne question je ne sais pas si la majorité connaît l'hôpital zone de Comé qu'on appelle comme une masse en lit j'étais comptable j'étais comptable aussi là pour un contrat donné et arriver à un niveau donné compte tenu de l'effectif du personnel de l'hôpital ils n'ont pas pu ils ont sauté des mois je ne sais pas si vous me comprenez ils passent deux mois et ils sautent un peu et ils me dis donc quand moi étais venu là j'ai dit me dis donc il y a des gens qui se sont pleins parce que à la retraite c'est ce que tu as cotisé c'est sur ça on va te calculer la pension les gens se sont pleins étant donné que tu as un contrat avec eux pour cette période d'un an ils t'ont payé peut-être trois mois il reste neuf mois tu réclames on leur fait une régulation ils vont payer avec même les pénalités c'est les tests c'est écrit c'est ton droit c'est ton droit c'est parce qu'on ne connaît pas nos droits pour cela on se tait et ça va dans leurs avantages ils ont leurs devoirs nous aussi on a nos devoirs ils ont leurs obligations c'est vice-versa merci beaucoup monsieur Serge donc les gars dérivez vos statuts et faites le 10 cas pour quand on vous paye vos cotisations maintenant j'ai une dernière question monsieur Serge vous avez parlé tout à l'heure que vous avez fait un exposé sur la CNSS est-ce qu'on peut avoir réellement les avantages est-ce que la CNSS est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives par rapport à la CNSS quel est réellement son avantage est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que la CNSS quoi pour nous garantir quand même quelque chose pour la retraite non je n'ai pas bien compris la question est-ce que la CNSS est la seule option possible pour garantir pour des simples salariés une retraite quand même assurée ou bien il n'y a pas d'autres organismes ou d'autres systèmes qui permettent de gérer la même chose ou bien quels sont les avantages de la CNSS en fait ok selon notre chez nous je ne dis pas chez nous seuls je vous ai dit en tant que la CNSS est une institution mondiale pour tous ceux qui ne sont pas employés d'état qui sont dans le privé ou à titre personnel et autres autres que les agents d'état j'en venais même là actuellement maintenant même pour ceux qui sont dans l'état c'est le fond national de retraite qui s'occupe d'eux donc notre constitution exige que c'est la CNSS qui s'occupe des cotisations des ouvriers à titre privé qui sont dans le secteur privé maintenant si tu travailles quelque part et on te déclare la CNSS et toi même tu as la capacité il y a les assurances aussi je prends FEDAS je prends assurance AA africaine des assurances il y a plein d'assurances aussi qui ont leur cotisation pour la retraite mais là c'est une assurance que tu souscris pour ta retraite pour faire une complémentarité pour que quelqu'un avait posé cette question pour dire je peux augmenter bon truc là donc tu peux t'inscrire ça c'est volontaire tu peux t'inscrire à ces assurances là assurance pour la retraite et là alors ta retraite tu prends ce qui t'est dû à la CNSS plus ce que l'assurance va te donner mais moi ce qui est pour la CNSS je vous jure que ça c'est plus rassurant et garantie pour votre retraite maintenant pour les assurances imagine que l'assurance tombe en faillite point d'interrogation point d'interrogation d'accord ok Jacob je vais laisser une question dans le chat tu me reçois ouais monsieur Serge votre contact ok ceux qui veulent le contact je vais vous en donner son contact ok vous pouvez discuter avec lui donc vous m'écrivez une bosse je vais vous envoyer son contact et tout donc c'est bon ok voilà donc je pense que c'est tout monsieur Serge actuellement il est à l'hôpital donc on s'est rencontré là-bas c'est là-bas qu'on s'est rencontré et puis c'est là qu'on est devenu pote on est devenu ami donc malgré que son frais soit hospitalisé il a quand même pris une heure de son temps pour un endroit l'hôpital pour faire le mythe je lui dis vraiment merci pour cela et j'espère que sa santé va s'améliorer j'ai vu votre frère aujourd'hui j'espère que il m'a dit que ça va il va très mieux il va très mieux donc voilà donc on aura l'occasion encore de vous inviter peut-être pour une partie d'autres questions toi ça dépendra de l'ambiance tout ça là ok il n'y a pas ceci donc je vous laisse ça me fait plaisir même que qu'on fasse une séance après et qu'on appelle comment l'appelle j'ai oublié le mot présentiel c'est ça très bien très bien ça me fait plaisir quand ok peut-être que pour des gdg et je d'accord oui il y a des événements de développer gdg là ok d'accord c'est souvent en fin d'année que ça se fait le df on pourra vous inviter vous donnez encore des explications supplémentaires je vais en parler au comité voilà merci à vous et puis passer une bonne soirée merci à vous tout aussi la paix de dieu soit avec vous amen amen bonne soirée oui merci 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 à vous merci à vous